Maintenant, pour sa déclaration d'aujourd'hui, je cède la parole à Mme la députée de Richemont. Merci beaucoup, Mme la Présidente, parce que depuis toujours, la musique nous permet d'exprimer nos joies et nos peines et qu'elle rythme tous les événements marquants de nos vies. J'invite aujourd'hui mes collègues de l'Assemblée nationale à souligner avec moi, à joindre leur voix à la mienne, peut-être en chantant pour souhaiter un bon 85e anniversaire à l'harmonie d'Asbestos, dont d'accord, Mme la Présidente, on préfère ne pas les entendre chanter à leur trêve de présenterie. Ayant fait entendre ses premières notes en 1930, l'harmonie d'Asbestos s'apprête aujourd'hui à donner son 85e gala concert annuel. Ce sont 60 musiciens âgés entre 3 et 68 ans qui uniront leurs instruments pour notre plus grand plaisir. Merci à M. Sylvain Martel, président et à son équipe, d'avoir toujours cru en l'harmonie. Et grâce à leur persévérance, les gens d'Asbestos et de la région peuvent aujourd'hui toujours vibrer au son de leurs instruments. Et si l'harmonie peut de nouveau compter sur l'harmonie cadette et l'harmonie junior, c'est parce que M. Martel a réussi à partager sa passion au fil des ans. Alors à tous, un bon 85e anniversaire et une bonne continuité. Merci. Merci, Mme la Décissée de l'Husman.